Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter tous les emplacements des tours divines de Elden Ring. Alors pour vous aider, je vous affiche une map avec les 6 emplacements des tours divines. Alors pour l'instant je ne saurais pas vous dire exactement comment accéder à chaque tour, il y en a qui sont facilement accessibles, mais par exemple celle qu'il y a en face de moi, il faut utiliser un portail bien précis pour y accéder. Je ne sais pas vous dire exactement pour l'instant comment y accéder, mais je ferai d'autres vidéos, tutos, astuces pour vous aider à y accéder, pour vous expliquer comment y accéder. Alors par contre, toutes les vidéos, astuces et tutos, glitch, etc. seront en description dans des playlists, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors il faut savoir que les tours divines vont vous être très utiles dans le jeu. Après, moi je ne les ai pas forcément utilisées, mais je vais vous expliquer leur utilisation et vous allez voir que c'est super stylé. Alors il y a une rune qui est, je ne sais plus si ça s'appelle les runes, attendez je vais regarder, mais il y a un item qui est très important et que vous allez pouvoir débloquer directement dès le début du jeu quand vous aurez battu le boss Godric. Parce qu'en fait, cette rune majeure, quand vous allez tuer un boss, vous allez obtenir leur rune majeure. Donc là j'ai la rune majeure de Godric, ensuite il y a la rune majeure de Ricard, de Radan, de Morgoth, la rune majeure de l'enfant à naître. Et il en reste une dernière que je n'ai pas encore obtenue parce que je n'ai pas terminé le jeu entièrement. Donc là je suis à la fin. Mais il faut savoir que chacune de ces runes ont une spécificité bien précise. Donc là ça permet de perfectionner la renaissance. Ça je ne l'ai pas utilisé, donc je ne sais pas vous expliquer comment l'utiliser et à quoi ça sert. Mais je vais vous expliquer à quoi servent les autres. Donc là ça augmente grandement les PV maximum. Donc j'avais fait une capture d'écran parce que je l'avais utilisé. Je vais vous expliquer aussi comment les utiliser. Donc j'avais fait une capture d'écran pour la rune majeure si je ne me trompe pas. Mais je ne sais plus où est-ce que je l'avais mise. Je pense que, ouais c'est celle-ci. Donc ça c'est la rune majeure. Donc sans l'utiliser j'étais à 1528 PV. Et quand je l'ai utilisé, attendez c'est quoi ? Ah non voilà, c'est cette image en fait. Je m'étais trompé d'image. Donc la rune majeure, quand je l'ai utilisé, j'étais à 1400 de PV. Et quand je l'ai utilisé, j'étais à 1800. Donc ça m'a rajouté 400 de PV. Donc une histoire de pourcentage de 10 à 15, 20%. De pourcentage de points de vie en plus. Donc c'est utile, mais je trouve que ce n'est pas la meilleure. Alors ici ça augmente les PV, les PC et l'enturance max. Donc c'était la rune de Radan. Je vais vous montrer, j'avais fait une capture aussi pour Radan. Bon bah je ne retrouve pas la capture d'écran que j'avais fait. Mais voilà, ça augmente les PV, les PC et l'endurance max. Donc les PC, l'endurance ici. Je pense que ça avait augmenté de 2-3 points. Les PV avaient augmenté aussi de quelques centaines. Donc je pense que c'était 200-300. Et les PC ça avait augmenté de 10-20. Ce n'était pas énorme. Donc en tous les cas, elle est quand même mieux que la rune de Morgoth. La rune majeure de Morgoth. Elle est quand même mieux que celle-là. Celle-là est mieux. Celle de Radan est mieux je trouve. Après il y a celle-là, restaure des PV à chaque ennemi vaincu. Ça c'est plutôt pas mal. Pour avoir chaque ennemi que vous allez tuer, vous allez récupérer des PV. C'est plutôt pas mal. Surtout si vous le cumulez avec un autre accessoire. Donc l'accessoire que moi j'utilise, c'est cet item. Donc c'est la camée de Pia, restaure des PV à chaque ennemi vaincu. Si vous cumulez les deux, franchement ça vous rapporte quand même pas mal de PV quand vous tuez des mobs. Donc c'est plutôt utile. Et il y a la rune majeure de Godric que vous obtenez directement dès le début du jeu. Quand vous tuez le premier boss qui elle est très 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 efficace. Je vais vous montrer pourquoi. Donc j'avais fait des captures aussi à propos de ça. J'espère que je les ai gardées. Ah voilà la rune que j'avais utilisée. Qui augmente les PV, l'endurance et les PC. Donc regardez, là j'étais à 68. Donc j'étais à 1020 de PV, à 68 de PC. Et en endurance j'étais à 147. Et quand j'ai utilisé la rune majeure, j'étais à 1180 de PV. Donc j'ai pris quoi ? J'ai pris 150 de PV. Des PC, j'en ai pris 10. Et de l'endurance, j'en ai pris 20. 20 ou 20, 25, un truc dans le genre. Donc c'était pas ouf non plus. Donc là je vais vous montrer la rune de Godric. Alors Godric, quand je l'ai utilisée, j'étais en force de 30. En endurance de 30 et en vigueur de 30. Enfin tous les points d'attribut, vous voyez le nombre que je suis de base. Et quand je l'utilise, tous mes points d'attribut ont augmenté de 5 points. Et ça franchement c'est juste incroyable. C'est la meilleure rune majeure que vous pouvez utiliser parce qu'elle augmente toutes vos compétences. Tous vos points d'attribut augmentent de 5 et 5 points d'attribut sur chaque compétence. Ça fait énormément de différence. Donc regardez, rien qu'en PV, j'étais à 1000 PV et je suis passé à 1224 PV. Donc c'est quand même énorme. En PC j'étais à 65, je suis passé à 81. En endurance j'étais à 125 et je suis passé à 132. Donc au final, la meilleure rune pour moi actuellement, je n'ai pas encore débloqué la dernière. Mais pour moi actuellement, la meilleure rune c'est celle de Godric. Et la tour de Godric, c'est cette tour-ci. Je pense que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc celle-là, je ne saurais pas vous dire comment elle a débloqué parce que j'ai oublié. Mais je vous ferai une vidéo à part pour vous dire comment accéder à la tour divine de Nécrolin. Cette tour-là vous donnera accès à cette rune. Donc je vais vous montrer en fait, quand vous arrivez près de la tour, vous aurez une petite grasse que vous allez pouvoir activer, que là je suis en train de me taper dessus. Ensuite, vous montez, il y a un ascenseur pour monter et tout. Vous montez tout en haut. Et ensuite, quand vous allez arriver en haut, vous allez avoir deux doigts. Et à l'intérieur de ces deux doigts, vous allez pouvoir récupérer la rune majeure de Godric et vous allez pouvoir l'utiliser. Alors pour utiliser la rune, il faudra obligatoirement utiliser ceci comme item, c'est l'arc runique. Donc vous en obtenez en fonction que vous jouez. Il faut savoir que j'en ai utilisé trois dans tout le jeu. Je pense trois ou quatre. Et j'en ai 52. Donc depuis le début du jeu, moi je déséconomise, j'en ai utilisé, j'en ai récolté 56 depuis le début du jeu. Vous pouvez aussi en acheter dans les marchands. Je ne disais pas acheter, j'en ai pas acheté énormément aux marchands, mais il y a des marchands qui en vendent. Et en fait, c'est à une utilisation unique. Donc si maintenant je l'équipe, voilà comme ceci, je l'équipe. Là je vais m'équiper de la rune. Donc pour s'équiper d'une rune, il faut aller à une grâce. Quand vous serez à la grâce, vous allez vous reposer et vous allez pouvoir choisir la rune majeure que vous voulez vous équiper. Donc vous vous reposez au camp, vous allez dans rune majeure et là vous allez sélectionner la rune que vous voulez. Donc moi je vais choisir la rune Godric parce que c'est la rune la plus cheatée. Et là ensuite, ce que vous allez faire, c'est flèche de gauche, non c'est flèche du bas. Et vous allez sélectionner l'arc runique. Ensuite vous allez l'utiliser. Mais avant ça, je vais vous montrer mes attributs. Donc statut. Je suis à 48, 10, 49, 54, 14 et tout. Donc regardez, sur moi ce qui m'intéresse c'est surtout la force. Je suis à 54, vous allez voir que je vais passer à 59. Et tous les autres points d'attribut vont compter de 5. Donc là, je vais utiliser ma rune, mon arc runique. Donc je ne sais plus quelle touche, je crois que c'est L1. Oui c'est ça, L1. Non, ce n'est pas L1. C'est carré, c'est carré, excusez-moi. Vous appuyez sur carré, hop, ça utilise votre arc runique. Et là, toutes mes compétences ont été améliorées. Donc j'appuie sur option, je vais voir dans statut. Et là, toutes mes compétences ont été améliorées. Regardez, ma force est passée à 59. Donc c'est juste un truc de fou. Alors il faut savoir que cet arc runique fonctionne jusqu'à temps que vous allez mourir. Donc la rune majeure que vous prenez, les attributs, fonctionnera jusqu'à temps que vous mourrez. Donc c'est assez intéressant. Bien entendu, si vous mourrez, vous perdez. Il faudrait réutiliser une arc runique pour profiter des attributs majeurs de votre rune majeure. Donc là, franchement, c'est quand même pas mal. Donc faites en sorte de ne jamais mourir. Quand vous voulez utiliser une arc runique, il y a deux possibilités. Soit vous allez commencer à farm. Vous êtes sûr que vous allez dans une zone assez safe où vous ne risquez pas de mourir à chaque fois. Et vous allez pouvoir tuer les mobs assez facilement. Donc ça va vous permettre d'avoir un petit coup de boost grâce à la rune majeure. Et il y a une autre solution. Si vous bloquez un boss, vous utilisez un arc runique. Un arc runique, ouais c'est ça. Et vous combattez le boss pour avoir un peu plus de chance de le tuer. Donc voilà les deux possibilités où vous allez utiliser votre arc runique. Ne l'utilisez pas à rien. Parce que voilà, c'est un item qui est consommable. Quand vous n'en avez plus, vous n'en avez plus. Donc gardez-les et utilisez-les à bon escient quand vous avez des moments de difficulté. Ou quand vous voulez booster pour farm des runes ou autre chose. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz